Quel effet ça fait de commenter dans des stades vides ou presque vides ? Est-ce que vous-même, vous avez ce que nous avons en tant que téléspectateurs ? L'ambiance sonore des faux sons ? Non, j'ai le stade et je pensais, comme vous, vivre très bien le fait de retourner dans un stade et je suis très heureux de revoir des réalisateurs, des caméramens que je connais depuis très longtemps, époque Canal+, mais quand j'arrive à mon post-commentateur, j'ai 10 minutes de dépression à chaque match. Voilà. De me retrouver dans un stade vide, c'est absolument terrible. Donc oui, je ne commande pas de la même manière, on ne commande pas de la même manière. Il y a un but de Kamavinga ou de, je ne sais pas qui, de Dimitri Payet. On se sent obligé de parler tout le temps parce qu'il faut meubler, parce qu'il n'y a pas d'ambiance. Alors que quand un stade explose, on peut se taire pendant 10 secondes, profiter. On ne commande pas de la même manière. Donc oui, ce n'est pas facile, ce n'est pas la meilleure époque de mon métier, du rôle de commentateur, c'est sûr. Avouez 10 minutes de déprime au micro, c'est d'une grande franchise. Je remonte après, je souris. Oui, mais c'est vrai que ce n'est pas au micro. Mais quand j'arrive au post-comment, une heure ou deux heures avant, je sais que ce stade va rester désespérément vide.